Qu'est ce que l'on peut faire pour essayer d'économiser ? Je ne sais pas les chiffres exacts, mais le terme papier, le terme papier dont on parle, ça recouvre des produits extrêmement, extrêmement différents et que peut être la marge de progrès. Il est plutôt du côté des papiers de mauvaise qualité, qu'on appelle des cartons, qui sont beaucoup utilisés dans les emballages, même s'ils sont remplacés, mais en compétition avec un produit qui lui aussi pose des problèmes environnementaux. Mais c'est vraiment l'enjeu principal en termes d'économie de papier, c'est ce qui se passe au niveau du carton. En général, pour faire du papier aussi bien clairfontaine que même la partie des papiers qui sont appelés recyclés, on fait appel à des conifères, à des sapins, à des épicéas, parce que leurs fibres sont plus longues et permettent pas mal de qualités bien meilleures. Par contre, au niveau des cartons, c'est plutôt les espèces feuillues, c'est à dire le charme, c'est à dire le peuplier, etc. Et à ce moment-là, c'est pas exactement les mêmes espèces. Et c'est pour ça qu'on a vu se développer à la sortie de la guerre 40, vous êtes trop jeune pour l'avoir connu ça, mais ça se voit encore dans le paysage, des reboisements en épicéas qui étaient destinés à la France d'être au maximum indépendantes en matière de politique papetière. Merci. 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 Merci.